Alors, à cette table ronde, nous avons réuni des personnes qui vont nous apporter des témoignages de leur territoire. Bon, l'ancien territoire, bien sûr, moi je l'aime mieux sans frontières, mais je crois que ça va être très, vous allez voir, très intéressant, parce que nous allons voir, effectivement, à l'échelle internationale ou à l'échelle d'un territoire rural, comment on s'approprie cette culture numérique et comment, surtout, on arrive à résoudre aussi l'accompagnement ou à résoudre les problèmes et assurer l'accompagnement aussi des gens et des citoyens dans l'esprit un peu inclusif, qui est aussi, à mon avis, une condition éthique de la mise en place du numérique. Donc, la question, c'était au cœur de tous les territoires, la transformation numérique est source d'opportunités, mais la mise en œuvre implique des transformations que seules des enjeux éthiques permettent d'identifier. J'ai envie de poser la question, une question tout d'abord à Thierry Happ, qui est Annette Explo, qu'il a fondée en 2007 et qui est un observatoire international des pratiques numériques et qui va nous apporter quelques témoignages éclairants à l'échelle internationale. Merci, Michel. Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité. Le territoire qui est celui de notre observatoire, encore une fois, avec beaucoup d'humilité, est l'international. Et c'est vrai que les questions éthiques qui se posent au niveau international sont d'une complexité rare, puisque nous n'avons pas les mêmes législations, les mêmes cultures, les mêmes regards au niveau de la perception de ce qui est une donnée personnelle, confidentielle. Et j'écoutais avec beaucoup d'intérêt, d'ailleurs, la précédente table ronde, où la définition même de données personnelles peut faire l'objet, je dirais, de perceptions différentes. Dans l'espace international, et en l'espace, je crois, de 10 minutes, c'est le temps imparti à l'exercice, forcément, choisir, c'est renoncer, j'ai pris trois questions qui me semblent, vous allez les penser, je pense aussi, avec moi, évidentes, mais en essayant de désillustrer d'exemples internationaux. Et je dois vous dire que nous ne sommes pas très optimistes sur l'évolution de l'éthique et du numérique dans le contexte international tel que nous l'observons à Net Explore. C'est un constat. Nous sommes plutôt des pessimistes actifs, c'est-à-dire que nous considérons que plus les gens seront informés, plus nous serons dans une situation où nous pourrons espérer que les solutions seront positives pour les citoyens. Aujourd'hui, je ne suis pas certain que ce soit le cas. Et force est de constater que notre observatoire privé, mais totalement indépendant, qui a été créé, comme l'a dit Michel, il y a maintenant 12 ans, avec le Sénat, le ministère de l'économie numérique et l'UNESCO, nous démontre que les questions n'ont jamais été d'une telle acuité et que le problème se pose aujourd'hui avec, je dirais, un point de possibilité, de convergence, de capacité à essayer ensemble, dans l'ensemble du Théâtre des Nations, de pouvoir travailler sur cette transparence, dont on va parler tout à l'heure, parce qu'elle pose une question et un double sens essentiel. Alors, première question qui me semble importante, c'est celle que vous avez déjà évoquée dans cette journée, c'est la vie privée. La question de la vie privée, du respect de la vie privée des citoyens, concernant ces données personnelles. L'exercice de style étant réduit, je vous propose de prendre juste un exemple. Encore une fois, il est facile d'observer, il est beaucoup plus difficile de gouverner. Et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que l'injonction pour beaucoup de territoires, c'est celui de la modernité, c'est celui des smart cities. Et beaucoup de nos élus sont tentés de pouvoir trouver dans le numérique des solutions à tous les problèmes. Et quand ces acteurs dont on a parlé tout à l'heure sont extrêmement puissants et leurs revenus représentent le PIB de certains États, eh bien il est tentant de pouvoir financer ces innovations et en échange de pouvoir accéder aux données de tous les citoyens. C'est ce qui s'est passé en 2017, ou fin 2017, la ville de Toronto a lancé un appel d'offres mondial. Il y avait des acteurs de tous les pays, Bouygues notamment, qui a répondu. Ils n'ont pas gagné, puisque le gagnant de cet appel d'offres, ça a été Google. Avec une société qui s'appelle Sidewall Labs, qui est sa filiale d'alphabètes maisonnières, sur un quartier qui s'appelle Kessai, qui est une friche portuaire, dont l'objectif c'était d'en faire une ville intelligente, durable, inclusive. L'appel d'offres a donné lieu à, je dirais, à une réponse assez particulière de l'acteur, puisqu'il a considéré qu'il prenait le risque de financer 50 millions de dollars canadiens pour implanter le principe du laboratoire de villes nouvelles et intelligentes qui serait développé. Ils ont développé un premier quartier, tout en bois, en faisant appel aux acteurs les plus réputés mondialement, notamment Carlo Ratti du MIT, qui a développé tout un système à partir de ce quartier. Petit problème, c'est que les citoyens se sont posé la question d'un financement venant de Google, quel était l'intérêt de Google ? Et là, bien évidemment, est apparu les comptes publics et le fait que la question des données de vie privée n'était absolument pas traité, ou en tout cas pas anonymisé. Alors Google, qui est une entreprise très intelligente, a considéré qu'il était intéressant de monter une sorte d'advisory board et a fait appel à une femme dont la réputation est absolument irréprochable, qui s'appelle Anne Kéboutian, qui est universitaire de Toronto, qui était, je crois, directrice d'un des conseils, une sorte de CNIL canadienne. Et cette femme a rejoint l'équipe de Google recrutée spécifiquement pour garantir cette indépendance de l'entreprise et ce respect des données privées. Elle a démissionné au bout de six mois. J'ai eu le plaisir d'interviewer à Toronto. Elle est très claire. Google est dans un double discours. Et ce double discours, c'est, oui, oui, il n'y a pas de problème, mais les données ne sont absolument pas anonymisées. C'est un exemple, mais il traduit bien à quel point la puissance des acteurs aujourd'hui du numérique et le phénomène d'injonction de modernité auquel on assiste peut poser des problèmes, alors que le numérique apporte des solutions. Je pourrais en citer un certain nombre durant cette intervention, mais j'ai préféré l'ancrer, et j'espère que Michel me pardonnera, sur ce sujet de questions fondamentales d'éthique, parce que c'est une question éthique qui est fondamentale. Alors, le deuxième exemple, la deuxième question, pardon, sur les questions éthiques, c'est bien sûr la question de la démocratie et de la société de surveillance que permet Internet. Et là, je me permettrai de prendre l'exemple que vous avez tous, en tout cas, entendu parler, c'est la Chine. Alors, nous, nous travaillons avec la Chine, nous avons des universités qui sont des partenaires, notamment Peking University, Shanghai, Chongqing University, qui sont parmi les meilleures mondiales, qui font partie du top five. Et là, la question, c'est bien évidemment la notion de surveillance technologique liée à la reconnaissance faciale, au big data, aux réseaux sociaux, où les moyens mis sont absolument considérables. Et comme vous avez peut-être entendu parler, la ville de Sukhian, qui est au centre de la Chine, a fait l'objet d'une expérimentation de ville-pilote sur la question d'un système de notation, de score de crédit social, qui permet de déterminer les bons citoyens des mauvais citoyens. Ce qui fait froid dans le dos, mais c'est en ce moment, en expérimentation, dans dix villes. La première, ce qu'il y a, j'y ai été, et c'est assez spectaculaire. J'étais avec un journaliste du Monde, d'ailleurs, qui a fait un reportage par la même occasion, et l'idée, c'est de restreindre l'emploi, les prêts, l'école ou les transports publics aux gens qui ne sont pas des bons citoyens. Alors, qu'est-ce qu'un bon citoyen ? Un bon citoyen, c'est quelqu'un qui ne conteste pas les décisions du gouvernement, du parti, et c'est quelqu'un qui traverse dans les clous, parce que vous, les caméras peuvent le montrer. Et instantanément, vous avez son visage qui apparaît, connecté avec la base de données, avec son nom, etc., et tout ça vient s'enregistrer. Donc c'est assez effrayant, parce qu'on est vraiment dans une logique que les Chinois ne perçoivent absolument pas comme ça. Et je crois qu'il faut le dire, il y a un différentiel culturel énorme. On est vraiment dans ce qu'on pourrait appeler une dystopie orwellienne. C'est-à-dire que pour eux, le débat n'est pas là. Si on veut une société de confiance, il faut que les gens se comportent bien. Et rappelez-vous, le patron de Google a dit, il y a 4 ans, dans le cadre d'une interview qu'il avait donnée sur CNN, « Mais pourquoi vous avez peur de ce système où on a vos données si vous n'avez rien à vous reprocher ? » Et là, vous comprenez que ce système se retrouve entre les Etats-Unis et la Chine aujourd'hui, qui sont les deux grandes puissances. Alors la troisième question éthique pour nous, et qui est très importante, et je pense qu'il vous réunit tous aujourd'hui, c'est la question de l'inclusion, dont effectivement a parlé Michel. L'inclusion, ce n'est pas spécifique au territoire, mais c'est un point absolument fondamental, parce que nous ne réussirons pas à faire société si nous laissons sur le bord de la route des personnes. On parle de la fracture numérique, c'est l'évidence, mais plus fondamentalement, cette notion d'inclusion, à l'Observatoire Net Explo, notre conviction, c'est que c'est l'éducation qui sera le point clé pour répondre à cette question. C'est pour ça que ça tombe bien aujourd'hui d'avoir le plaisir d'être invité grâce à mes amis Michel et Marcel avec vous, parce que c'est vraiment notre conviction. Et cette éducation, elle est en danger aujourd'hui. Elle est en danger pour plusieurs raisons, et je voudrais prendre un exemple qui n'est pas un exemple de territorialité, mais dans le domaine temporel. On va quitter le spatial pour le temporel, si vous le permettez, et je vous propose de nous projeter en 2060. 2060, ça fait 40 ans. Alors, pourquoi 2060 ? Parce que, quelquefois, il est intéressant de se projeter dans la dimension romanesque de l'écrit. Et il y a quelques semaines est sorti, très exactement quatre semaines, un livre chez Gallimard, maison d'édition, bien évidemment, prestigieuse, qui s'appelle Transparence. Transparence, c'est le terme qu'on a évoqué tout à l'heure. La transparence des données, la transparence de notre société. Transparence, c'est un roman d'un écrivain qui s'appelle Marc Dugain, qui est assez connu, qui a un certain succès. Et Transparence raconte l'histoire de notre planète en 2060. Et on voit que les ressources, j'allais dire, de la planète sont presque épuisées, que les gens vivent dans des conditions de plus en plus difficiles. Et l'histoire de Transparence, c'est le nom d'une start-up numérique qui a été créée par une femme, une française, qui s'appelle Cassandre, qui a une cinquantaine d'années, et dont la parcourité, c'est que c'est une spécialiste des données. Elle a passé plusieurs années chez Google, où elle a dirigé tout un programme. Elle travaille sur le transhumanisme, etc. Et son propos, c'est de penser que grâce aux données, nous aurons la possibilité demain, au moment de notre mort, de pouvoir prendre l'ensemble des données rationnelles, psychologiques, émotionnelles, qui caractérisent, alors c'est un roman, bien évidemment, l'ensemble de notre personnalité, pour les transmettre dans une enveloppe qui sera conforme à la nôtre, sauf que ce ne sera pas un humain fait de chair et de sang, ce sera un robot très très proche, puisqu'il parlera de la même manière, il aura les mêmes comportements, les mêmes raisonnements, mais il n'aura pas besoin de manger, ce qui est un des problèmes majeurs, c'est la nourriture sur la planète. Il n'aura pas besoin de respirer, puisque bien évidemment c'est un problème. Il n'y aura pas d'entrée-sortie du corps, donc vous imaginez la gestion de l'environnement par rapport à ce sujet-là. Et bien évidemment, la chute est très intéressante, mais ça je vous laisse lire le bouquin, je ne ferai pas de spoiling. Alors, pourquoi c'est aussi intéressant ? Parce que la vision de cet écrivain a été extrêmement documentée. C'est un travail remarquable, remarquable de documentation. Et la projection qu'il en fait nous donne une lecture de notre société en 2020 très intéressante, notamment sur le sujet d'éducation. Et je voudrais, si vous le permettez pour terminer, vous lire simplement un extrait de ce livre qui parle justement de la lecture, de l'écrit, et qui traduit parfaitement, je dirais, les dangers potentiels et le sujet de l'inclusion qui passe par l'éducation. Donc ça se passe en 2020, en 2061. Poussé par cette impatience chronique qui explique une grande partie de nos avancées technologiques, nous avons fait en sorte de ne plus avoir à écrire, d'abord parce que cela prend plus de temps que parler, et qu'ensuite cela requiert un minimum de notions d'orthographe qui se sont évaporées tranquillement au cours du siècle dernier, au point de rendre les écrits d'une grande partie de la population totalement phonétiques. J'espère que je ne choque pas les professeurs qui sont ici. Encore une fois, ce n'est qu'un roman. Toute ressemblance avec des cas existants serait totalement fortuite. Je ne l'ai pas écrit, je ne m'appelle pas Marc Duguin, je vous rassure, je ne fais pas comme Marcel Ajard, etc. Pas du tout. Au lieu d'y remédier par un meilleur apprentissage des règles de l'écriture, nous avons préféré prendre le chemin le plus court, celui qui demande le moins d'efforts, qui réduit notre impatience, le chemin technologique. Dès lors, écrire est devenu désuet. Les textos comme les mêles étaient parlés, directement traduits en écriture. Dans le sens contraire, il était loisible à chacun d'entendre ce qui était écrit pour éviter l'effort de la lecture. Mais l'écrit n'avait pas disparu. Il était plutôt réservé à une élite isolée qui cultivait jalousement avec soin son obsolescence. Et puis, toujours dans cette même logique, de préserver l'individu de tout effort, l'oral a cédé devant la transmission directe de la pensée à une machine. Converture une pensée en langage exprimé nécessite un effort dont la grande majorité des individus se voyaient bien s'affranchir. Au moyen d'une connexion simple avec une machine, il est venu possible de transmettre par écrit ses pensées. Nous en sommes aujourd'hui au stade où nous essayons de communiquer de pensée à pensée sans intercession, ni de l'oral, ni de l'écrit. Mais on ne sait pas encore gérer distinctement le flux des bonnes et des mauvaises pensées, ce qui complique considérablement cette avancée technologique. Enfant, je me souviens que mon père me lisait le roman de Renard le soir, avant de m'endormir. Un jour, il m'a expliqué que la désignation d'une histoire comme roman venait à l'époque du Moyen-Âge quand certains auteurs se sont mis à écrire dans la langue commune, celle du peuple, le roman. Pour les écrits, les lignes se réservaient le latin, la langue des clercs. On a visiblement longtemps écrit le latin alors qu'on ne le parlait quasiment plus. Ces derniers temps, les médias ont remarqué un reguet d'intérêt pour la lecture de romans. Il semblerait qu'une partie, certes encore infime, de la population se lasse de toutes les fictions qui lui sont présentées par les grands diffuseurs et leurs plateformes. Vous voyez de quoi on parle là de Netflix. Ces films, ces séries étant tous élaborés à partir de données recueillies sur le goût du public relèvent d'une démarche scientifique et commerciale de connaissance des aspirations du spectateur très précises qui, une nouvelle fois, ne laissent aucune place à l'incertitude. On ne peut plus être déçu par un jeu vidéo ni par une série. C'est ainsi que certains ont eu l'idée de revenir au roman aléatoire qui n'a pas été écrit en fonction des attentes du public telles qu'elles sont recensées. Nombre de ces romans sont décevants. C'est le risque, leur sujet passant complètement à côté de l'intérêt du lecteur. Mais d'autres suscitent miraculeusement le roman comme œuvre d'art au sens de l'intimité qui se crée entre deux personnes qui ne se connaissent pas. Cette magie improbable des hommes et des femmes sont de plus en plus nombreux à vouloir l'expérimenter au hasard d'une lecture quand soudainement, ce qui est écrit formalise magnifiquement ce que le lecteur ressent mais qu'il n'a jamais été capable d'exprimer et qu'un inconnu a traduit en mots selon un désordre poétique. Magnifique. Alors maintenant je repense à Jean-François tout à l'heure qui disait avec six en histoire je ne sais pas où est Jean-François avec six en histoire je suis mal barré je suis mal barré et j'ai fait une thèse en histoire médiévale. Là on comprend mieux l'enjeu et je pense que l'inclusion par l'éducation le problème qui se pose probablement dans l'avenir c'est que déjà le goût de l'effort est en train de disparaître avec le numérique et que dans tous nos travaux nous voyons que la formation est en train de vivre une disruption qui va compliquer les choses du goût de l'effort des élèves forcément par rapport à leurs habitudes numériques. Donc quand on dit dans un monde de concurrence comment imaginer un monde de transparence et de solidarité imaginer un mode de solidarité oui mais imaginer un mode de transparence la question reste ouverte. Je vous remercie. à travers ces exemples tellement révélateurs de ce qu'est notre monde regardez comment nous sommes nous pauvres humains balottés entre finalement une observation de ce qui se passe dans les cultures où on ne se comprend pas vraiment entre tous ces risques qui nous attendent à chaque carrefour et qui font que peut-être d'une manière compulsive on va se réfugier dans notre smartphone une fois de plus pour se conforter avec nos communautés je ne sais pas et en plus Thierry nous emmène dans le roman c'est-à-dire dans le fictif mais qui peut être du réel mais vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de vivre là en se concentrer de ce que tu es nous apporté alors c'est vrai que c'est un peu compliqué moi j'ai envie de revenir alors là directement vers Guy Clua qui est d'abord avant de rebondir sur ces questions Guy qui est maire d'une commune de l'Otégaronne qui est aussi président de l'association des maires ruraux de l'Otégaronne et qui est aussi vice-président de l'association nationale des maires ruraux de l'Otégaronne donc se posent des questions très concrètes au jour le jour de ce qu'on peut vivre dans une commune et par rapport au développement du numérique face à la population aussi est-ce qu'il se pose des questions d'éthique ou est-ce qu'on en est encore à d'autres questions je ne sais pas selon l'expérience de maire ou de responsable d'association comment est-ce que tu réagis bonjour à tous pardon excusez-moi bonjour à tous donc Guy Clua oui donc je suis maire de Saint-Laurent une petite commune en l'Otégaronne de 527 habitants et moi je ne vais pas aller en 2026 je vais revenir en 1971 finalement notre association les meilleurs ruraux de France s'est créée en rébellion à la loi du ministre Marcelin qui souhaitait regrouper toutes les 36 000 communes de France à 1000 communes et donc les gens qui à l'époque je n'étais pas là mais les gens qui se sont investis dans ce combat je pense avaient des valeurs et on essaye de les perdurer c'est pour ça que notre association est très impliquée au niveau local et national pour la défense des territoires et pour notre part nous sommes convaincus que le développement des infrastructures en milieu oral est nécessaire pour qu'il y ait une équité en termes de savoir et de développement de nos activités que ce soit au niveau de l'économie mais de l'agriculture et de l'éducation voilà donc nous travaillons avec France Mobile et France Très Haut Débit parce que ce développement passe aussi par le fait que nous devons avoir des réseaux performants et pour cela on a la chance en Nouvelle-Aquitaine d'avoir eu un partenariat avec la région et puis l'Otégaronne numérique qui met en place aujourd'hui dans notre département le déploiement de ce Très Haut Débit nous avons travaillé aussi et ça Michel le sait avec le ministère de l'éducation nationale pour l'équipement en informatique de tout ce qui était tablettes et tableaux numériques dans les écoles rurales mais nous travaillons aussi aujourd'hui sur la télé-médecine de manière à ce qu'on puisse en mener aussi avec cet outil numérique de la médecine ou de la télé-médecine dans les zones rurales bon voilà l'usage du numérique par et pour le citoyen c'est important nous travaillons dans les groupes de travail sur l'identité numérique et les usages au travers des plateformes numériques de l'État en lien étroit avec la Gnil et ce que je voulais dire par rapport à cet engagement c'est que les gens qui sont qui sont engagés dans une petite commune n'ont pas beaucoup de services donc ça veut dire que c'est d'abord leur passion qui leur permet de pouvoir développer ou de maintenir des activités dans un territoire donc la plupart des gens qui sont dans l'association des maires ruraux de France sont des engagés pour l'identité qui finalement retrace un petit peu notre histoire alors peut-être qu'on ne pourra pas la conserver mais c'est quand même une richesse que beaucoup de pays nous envient et j'espère qu'à travers peut-être le développement du numérique et des nouvelles technologies on arrivera un petit peu à densifier nos territoires puisqu'il s'avère aujourd'hui que les gens sont demandeurs de cette qualité de vie donc donnons-nous les moyens donnons-leur les moyens de pouvoir y travailler puisque une étude récente a montré que 80% des français souhaitaient travailler en zone rurale donc pour autant faut-il qu'il y ait du débit ou il y ait des accès au débit voilà alors parallèlement à ça comme on a on n'a pas beaucoup d'argent en zone rurale mais on a toujours des idées et on a essayé de développer nos propres outils par le développement des usages numériques par des élus et des citoyens donc on a mis en place une plateforme collaboratrice qui s'appelle le Wikidemer c'est une plateforme qui finalement permet de regrouper des expériences qui ont été conduites par des élus sur des territoires donnés et qui à partir du moment ont réussi un aménagement une école un cabinet médical une maison de santé que sais-je ou un bâtiment peuvent expliquer à d'autres élus qui sont sur le territoire comment ils ont mis en place ce montage comment ils sont allés chercher des subventions comment ce projet a pu naître et donc ça permet d'avoir une belle mutualisation de manière à ce qu'on puisse aider les gens qui voudraient développer sur leur territoire nous avons aussi une solution des sites internet pour les petites communes afin qu'ils puissent se doter d'un site moderne et responsif qui s'appelle le site Campagnol qui a été mis en place par notre association et très prochainement nous allons mettre en place ce qu'on appelle Rurac Connect qui va finalement qui a pour objectif c'est une plafonde qui va favoriser l'occupation des locaux vacants dans les communes des locaux communaux vacants de manière à ce que si quelqu'un a besoin d'un local une start-up ou un jeune qui veut développer une technologie on puisse la mettre à disposition voilà donc ce que je veux dire à travers mes propos c'est que nous souhaitons devenir des facilitateurs pour un travail à distance et proposer encore plus de services dans le monde rural afin qu'ils continuent à vivre j'avais une parenthèse à faire sur l'éthique ou plutôt politique je ne sais pas si j'ai le temps d'accord voilà donc en lien avec le thème que nous avons abordé c'est au départ avant de se poser la question de l'éthique il y avait quand même une volonté politique de dématérialiser les procédures administratives donc cette volonté politique est vécue comme une obligation par les mairies élus et agents on doit dématérialiser les actes on doit transférer les compétences des CNI car notre mairie n'est pas équipée bien d'exemples qui peuvent provoquer une certaine restissance et une certaine frustration à présent les mairies doivent se mettre en conformité avec les RGPD ce règlement est en lien direct avec notre problématique de l'éthique il est question de conservation du traitement des dons des personnels les citoyens nous conflient des informations quand fait-on c'est vrai qu'en mairie souvent le citoyen fait confiance à son maire à son conseiller municipal ou à son secrétaire de mairie et nous sommes souvent en possession de données qui ne nous appartiennent pas donc c'est vrai qu'il y a un problème de déontologie d'éthique et de sécurité au fond et simplement notre action doit prendre en compte les valeurs fondamentales le citoyen est libre de donner sa donnée et la commune est libre de s'en servir à condition de justifier de l'utilité de son traitement qui doit être pour tout le monde dans le même esprit de bienveillance voilà mais ces valeurs peuvent également s'appliquer dans l'accès au numérique tous les citoyens doivent pouvoir accéder au numérique en matière égalitaire partout sur le territoire aussi bien dans les villes que dans les campagnes dans le rôle de notre association dans tout ça c'est de veiller au bon développement des infrastructures dans le monde rural déploiement 4G fibre c'est d'accompagner les élus dans l'accès au numérique c'est de leur fournir des outils adaptés à leurs besoins et leurs compétences et leur budget surtout car le numérique n'est pas une question de volonté de compétence équipé d'un matériel de mairie en informatique performant et sécurisé ou de logiciel nécessaire à la dématérialisation à un coût très important qui peut devenir un frein donc ça peut être compliqué mais lorsque le côté financier est résolu il va falloir prendre en compte et apprendre à échanger nos pratiques c'est-à-dire à utiliser les outils qui parfois ne sont pas conçus de façon simple nous siégeons dans des commissions interministériales pour la simplification des démarches administratives certains de mes collègues ici ne pourront pas me démentir nous souhaitons devenir des facilitateurs du travail à distance notre volonté est de vulgariser l'accès et l'utilisation du numérique sans oublier l'humain si on pose la question de l'éthique c'est bien que l'humain reste centrale dans nos pratiques voilà j'en ai terminé on est bien loin des premiers contacts où finalement on parlait d'outils là ça devient une complexité extraordinaire les infrastructures l'accompagnement bien sûr de tous les citoyens dans le cadre d'une inclusion d'une égalité c'est aussi la valorisation du rural de tous les territoires qui est en jeu c'est quelque chose de fondamental est-ce que je me souviens aussi des premières rencontres où on essayait de sensibiliser à ton initiative les élus locaux sur les questions du numérique où ils n'étaient pas nombreux est-ce qu'aujourd'hui ils sont un peu plus sensibilisés tout de même oui alors aujourd'hui il y a une motivation d'ailleurs ce gouvernement vient de mettre en place le programme ENIR et donc le département de l'OT-Garonne a bien concouru et donc tout le monde va être doté les villes nous jalousent un petit peu cet outil là mais bon vous voyez on parle de dématérialisation j'en ai parlé tout à l'heure à monsieur le recteur un exemple simple tout le programme ENIR est basé sur un dossier qui doit être porté via internet via l'inspection académique via le rectorat via le ministère donc lorsqu'on a franchi ce cap et que les comités de pilotage ont choisi les communes qui pouvaient être dotées et bien pour pouvoir réaliser la mise en place de l'installation il nous faut attendre de la part du rectorat le papier écrit signé par monsieur le recteur donc vous voyez on est un petit peu en décalage on est dans le mille feuilles alors je lui en ai parlé ce matin j'en ai profité qu'il soit avec nous il n'était pas au courant je pense que lundi ou mardi je pense que je pourrais moi doter mon école de Saint-Laurent et peut-être les autres pourront se développer à travers notre discussion grâce à vous finalement d'où l'importance de la rencontre on en parlait ce matin alors à l'échelle de la on pourrait encore en parler des heures mais je sais que le temps presse et je vais aussi me sanctionner monsieur Mathieu Azouard conseiller régional en charge du numérique alors est-ce que finalement à la région on pense aussi qu'il y a une injonction à la modernité comme il a été dit est-ce que le numérique on va finalement l'anticiper pour pouvoir avoir davantage d'entreprises d'emplois etc comment vous vous situez là bonjour et merci Michel pour cette invitation j'espère que certains de mes propos ne seront pas redondants avec des choses qui ont été dites dans la journée puisque je n'ai pu arriver qu'il y a quelques minutes je me permets quand même de rebondir tout d'abord sur ce que vient de dire Guy Clouat j'ai une partie de ma délégation qui est le déploiement du très haut débit sur toute la région Nouvelle-Aquitaine et je pense que avant même de parler des enjeux qui nous concernent aujourd'hui avant même de parler d'éthique dans le numérique il y a vraiment une question d'équité face à l'accès au très haut débit et que nous ne pouvons pas rester sur une situation une décision qui a été prise il y a quelques années de confier à des opérateurs privés le déploiement du très beau débit là où ils le désiraient là où ils le voulaient donc en résumé sur les grandes agglomérations parce que c'était rentable sans leur demander aucune contrepartie derrière c'est une réalité conforté par plusieurs gouvernements de sensibilité politique différente donc je ne suis même pas sur un jugement par rapport à ça mais qu'est-ce qui s'est passé derrière c'est que tous les échelons de puissance publique ont pris le taureau par les cornes et ont mis des millions d'euros sur la table pour faire en sorte qu'à Saint-Laurent vous puissiez avoir la fibre optique qui vous arrive dans quelques mois mais c'est à Bressuire c'est à Béla quand vous vienne c'est à Saint-Julien c'est dans le sud de l'Aquitaine je pense que c'est et pardon de dire ça mais globalement toutes mes interventions je les commence par ça parce que aussi derrière c'est la maîtrise d'un certain nombre de réseaux c'est totalement différent quand on construit ce qu'on appelle un réseau d'initiatives publiques qui appartient à la puissance publique que si c'est un opérateur qui déploie aujourd'hui et on parlera peut-être usage soit aujourd'hui et vraisemblablement dans les prochaines années et on s'apercevra que parce qu'il y a un maillage un mitage totalement inorganisé en France on fera face à un certain nombre de difficultés quand je dis ça c'est aussi parce que j'ai un peu marre du débat autour de la 5G je ne sais pas si la 5G va tout régler la 5G va faire la Smart City la 5G va faire le transport connecté etc pardon monsieur le maire mais avant que vous ayez la 5G moi je mets un billet sur la table que ce n'est pas demain dans la métropole bordelaise peut-être simplement sachez qu'aujourd'hui en France il y a deux pilotes qui avancent bien c'est Rennes Métropole et Bordeaux Métropole avec quelques points hauts mais avant qu'on ait la 5G partout en France il aura coulé de l'eau sous les ponts donc pourquoi je dis ça c'est misant sur une technologie pérenne qui est le déploiement de la fibre optique et faisant en sorte que tout habitant français là pour le coup singulièrement en Nouvelle-Aquitaine l'aide dans des délais raisonnables pardon pour ce préambule un peu long mais je pense que c'est quand même quelque chose sur lequel il faut insister le deuxième point mais je serai rapide parce que vous en avez déjà parlé mais c'est aussi un peu mon dada et je ne peux pas m'empêcher d'en parler c'est quand même la question de la formation d'une manière générale je vous trouve un peu pessimiste sur la moi je suis convaincu que globalement une société qui est mieux formée ou qu'on amène à un certain niveau fait que de toute façon on sera dans une civilisation du progrès du libre arbitre de l'encapacité aussi à penser les enjeux autour du numérique mais pourquoi je dis ça parce que ce qui me semble intéressant à noter et je l'ai appris très tardivement quand je dis très tardivement il y a quelques semaines dans l'ensemble des formations d'écoles d'ingénieurs de Bordeaux-INP Bordeaux-INP regroupe les ensembles d'écoles d'ingénieurs du site ici il y a maintenant un module sur l'éthique en dernière année d'école d'ingénieurs donc il me semble que c'est aussi un certain nombre de progrès qu'il faut justifier alors comme vous êtes toutes des spécialistes et je ne voudrais pas après me faire taper dessus il me semble que la formation des maîtres aussi elle est fondamentale par rapport aux enjeux du numérique et de l'éthique en particulier quand on regarde les ados aujourd'hui qui je l'espère certains seront professeurs des écoles certifiés agrégés professeurs d'université je me dis dans leur quotidien aujourd'hui comment ils vont appréhender ça la manière de transmettre un apprentissage ça c'est un deuxième point et puis sur ça la question de l'inclusion elle est alors là pour le coup fondamentale je veux juste puisque j'en ai l'occasion pour tenter d'apporter une réponse aux enjeux de l'inclusion numérique il y a une initiative en Nouvelle-Aquitaine qui au début s'appelait Haptic qui maintenant s'appelle le pass numérique puisqu'il va être déployé à l'échelle nationale et qui est en fait le pendant avec le chèque déjeuner chèque déjeuner vous allez vous payer un resto avec ça et c'est en fait un chèque numérique qui va permettre à tout à chacun singulièrement les populations soient les plus défavorisées en ressources soit peut-être celles qui sont le plus éloignées des codes du numérique de venir payer une prestation de numérique dans un certain nombre de lieux des espaces numériques des tiers lieux que nous finançons un centre social etc. donc je trouve qu'il y a aussi une initiative qui est intéressante à signaler alors pour nous intéressante parce qu'elle est née ici puis elle a été massivement accompagnée par le conseil régional Nouvelle-Aquitaine donc je me permettais aussi de la notifier moi je pense que en tout cas de mon point de vue aujourd'hui en tant que décideur public il y a 2-3 sujets qui me préoccupent quand je dis 2-3 sujets c'est aussi après 2 ans et demi ou 3 ans de mandat où j'ai beaucoup insisté sur le déploiement du très haut débit et puis simplement la transformation numérique des entreprises qu'il s'agisse du soutien aux start-up les French Tech mais aussi des entreprises qui sont symboliques qui sont symptomatiques des filières traditionnelles de la région Nouvelle-Aquitaine mais qui avaient besoin aussi de migrer dans leurs solutions numériques ne serait-ce que pour continuer à avoir des marchés et maintenir de l'emploi sur l'ensemble du territoire on a plutôt été dans cette dynamique là sans se poser un certain nombre de questions qui je trouve sont au coeur aujourd'hui du débat et qui moi d'une manière générale me passionne la première c'est du coup comment on introduit cette question éthique dans nos aides dans nos dispositifs très concrets je peux illustrer sur la question de la santé aujourd'hui investir massivement autour des enjeux numériques et santé nous semble fondamental je ne vais pas vous le décrire mais on pourrait simplement dire ça peut améliorer un certain nombre de pratiques pour soigner des cancers qui sont les plus graves possibles mais si je prends un autre pan et Laurent-Pierre Gilliard qui est là-haut me permettra de le citer Laurent-Pierre travaille chez Unitec et il anime brillamment quelque chose qui s'appelle les signaux numériques certains nombres d'entre nous y étaient et Laurent-Pierre pendant sa présentation nous présente une plateforme qui permet d'acheter son test ADN pour voir si vous êtes en capacité de trouver le meilleur colocataire on a évidemment tous à titre personnel en tant qu'individu une réaction par rapport à ça et puis on a nous aussi en tant que décideur public donc j'ai fait exprès de citer ces deux exemples on va on pourrait vite avoir la décision sur est-ce que la région doit accompagner ces deux dispositifs un seul ou aucun des deux mais vous voyez comment à quoi ça renvoie aujourd'hui et la numérisation totale les solutions qui sont à foison doivent évidemment nous questionner un autre exemple c'est numérique et robotique numérique et robot on va accueillir l'an prochain la RoboCup 2020 mais tout de suite derrière on peut être robotisation destruction de l'emploi ou robotisation amélioration de la condition voire transhumanisme etc donc on a aussi nous des choix importants à faire pour organiser une filière autour de ces enjeux de la robotique un troisième exemple numérique et sport pourquoi je dis numérique et sport c'est parce que j'organise un colloque dans quelques jours sur justement numérique et sport mais où est-ce qu'on se fixe la limite on vient améliorer la performance sportive on pense santé sport nature sport bien-être faire en sorte que faciliter la je dirais la vie des licenciés à un club mais on peut arriver rapidement à des questions de dopage aussi voilà donc ce sont des enjeux qui aujourd'hui et je le dis de façon très transparente n'ont pas été réellement posés dans les dispositifs régionaux liés au numérique mais ça fait partie des choses sur lesquelles je veux bâtir un je veux pardon un exécutif autour d'Alain Rousset souhaite bâtir un corpus qui va nous permettre de focaliser et de serrer un peu plus nos êtres le deuxième élément et je rebondis aussi sur ce qu'évoquait Thierry Abbe tout à l'heure il me semble que la question de la structuration de la gouvernance à toutes les échelles par rapport à la donnée elle est fondamentale elle est fondamentale j'échange beaucoup aujourd'hui avec un petit groupe qu'on a qu'on a organisé qu'on réunit pour nous aider je ne sais pas si vous connaissez Claude Kirchner Claude Kirchner est un ancien directeur de l'INRIA ici au sud-ouest et il a une mission autour des enjeux d'éthique dans le numérique c'est intéressant parce qu'il porte la voix de cet institut de recherche INRIA qui a un poids et puis aussi une sensibilité propre à ce qu'il a vu et vécu dans son parcours universitaire dans nos derniers débats on évoquait la mise en place d'un GIEC d'un GIEC de l'étude de l'éthique dans le numérique le GIEC c'est le groupement le I je ne sais plus c'est autour des enjeux du climat qui aujourd'hui sont un certain nombre de scientifiques qui ont réfléchi et qui nous permettent simplement de signer l'accord de Paris et qui sont au cœur des différentes ECOP et il me semble qu'organiser un certain nombre de scientifiques qui auraient un poids et qui pourraient nous accompagner serait quelque chose de fondamental autant à une échelle internationale nationale et aussi régionale il y a des choses des structurations qui sont dans le domaine de la santé vraiment éthique et santé avec des structurations aux échelles régionales et je pense qu'on aurait à gagner si nous pouvions aussi nous appuyer sur ce savoir-faire je vous livre ça mais sans éléments concrets plus précis puisque c'est aujourd'hui dans le cœur de nos réflexions de ces dernières semaines le troisième point pour ne pas être trop long c'est la nécessité pour nous d'avoir une stratégie régionale autour de la donnée autour de la donnée il y a beaucoup de choses qui se font je lisais la ville de Paris qui vient de de créer un data center un certain nombre de villes qui se lancent aussi dans la dans la smart city regarde les questions de la structuration de la donnée de la souveraineté de la donnée du partage des ressources mais il nous faut aussi nous structurer mieux les choses j'ai évoqué le sujet du data center à dessin c'est parce que nous avons comme projet de créer un data center régional qui serait au moins une réponse à l'ensemble des données publiques Jean-François Sérisier le sait puisque nous avons parlé de ça il n'y a pas longtemps c'est de pouvoir apporter une réponse à des collectivités le conseil régional par exemple à des universitaires dans le besoin de stockage de données de simulation et voire même un certain nombre d'industriels qui ont besoin de stocker leurs données dans une dimension un de souveraineté que j'évoquais tout à l'heure mais aussi de sécurité et de cybersécurité puisque on le voit bien vous évoquiez les chinois et les américains ça doit être notre priorité j'ai été je fais juste une aparté très marqué par mon séjour à Shanghai il y a quelques semaines je vais totalement dans votre sens c'est flippant c'est objectivement flippant mais la seule vertu par rapport aux américains c'est que au moins c'est clair chez eux les américains c'est la même chose les GAFAM font exactement la même chose mais c'est insidieux et en plus avec une vision mercantile je ne vais pas comparer les deux mais pour le coup là c'est flippant je terminerai juste sur ce point là de la stratégie autour de la donnée en mettant en avant une structuration que j'aime bien qui est un groupement d'intérêt public qui s'appelle le GIP Atégérie le GIP Atégérie en région il a une existence assez longue il rassemble des collectivités il rassemble des SDIS il rassemble les syndicats des professionnels de la forêt et ce GIP il a comme propriété comme objectif premier à partir d'un certain nombre de données de venir soit gérer des risques par exemple une tempête une deuxième tempête dix ans après soit d'anticiper ces risques c'est par exemple l'érosion du trait de côte sur toute la côte atlantique et se dire comment on fait mais la donnée elle est publique encore une fois nous mettons tous collectivement dans ces structurations nos données publiques il me semble que c'est c'est quelque chose qui qui manque je vous ai donné des exemples comme ça un peu qui peuvent paraître sibilins on a besoin d'une structuration vraiment plus globale je terminerai je ne sais pas si Jean-Louis Ambrini a évoqué ça ce matin vous l'avez évoqué moi la civilisation de l'écrit l'écrit ça reste quelque chose de fondamental les étudiants que j'ai devant moi souvent je leur fais beaucoup de choses au numérique puis à la fin je sors un livre comme vous ils disaient ça absolument ça c'est autre chose mais pourquoi je dis ça c'est que il me semble qu'aussi on doit vraiment aller chercher et aller lire les intellectuels qui ont réfléchi sur ces enjeux mais vraiment en plus dans un spectre large et singulièrement ceux qui sont le plus loin peut-être de ce que nous essayons de porter comme vision je dis ça c'est que je vais même jusqu'à lire Laurent Alexandre c'est pour dire pardon j'aurais peut-être pas dû dire ça mais là il y a Eric Sadin par exemple qui vient d'écrire l'intelligence artificielle ou l'enjeu du siècle mais dans une vision très très critique je vous recommande sa lecture et là je viens de commencer le livre de Pascal Pic qui est l'intelligence artificielle et les chimpanzés du futur dans une comparaison entre les intelligences humaines artificielles mais aussi animales et pourquoi je dis ça c'est qu'on a besoin d'être éclairé en permanence et nous en tant que collectivité souvent on s'appuie aussi sur la force scientifique la force universitaire la force intellectuelle pour nous amener ou pour nous je dirais amener à écrire un nouveau récit on est au je finis juste par ça mais c'est aussi important pour moi en tant que décideur politique en tant qu'élu d'observer l'évolution aussi électorale des comportements de ces dernières années et on a nécessité d'écrire un nouveau récit et écrire un nouveau récit le numérique et l'écologie doivent en être de de matrice importante je vous remercie finalement on est parti des territoires qui supposent des frontières et nous nous retrouvons dans un contexte un peu inquiétant quand même mais totalement international et tout à coup comme on connecte quand même avec ce qu'on a vécu je me retrouve dans les boussoles pour ceux qui l'ont vécu avec nous quand nous étions au Rocher de Palmaire et où nous disions les boussoles finalement sont là c'est le politique et on voit bien son rôle fondamental c'est la culture j'ai envie de dire les cultures mais c'est la culture dans le sens le plus large c'est l'économie parce que bien sûr c'est un moteur aussi et c'est forcément aussi l'éducation alors on a parlé ce matin est-ce que l'éducation elle est bien au coeur de toutes les problématiques et aujourd'hui c'est l'enjeu fondamental je crois éducation dans le sens large éducation formation etc et pas simplement formation au sein de l'école parce qu'on sent bien qu'il y a de la formation de tous les citoyens et accompagnement à tous les niveaux alors Jean-Marc Mériot que j'ai cité ce matin comme déjà présent au premier forum Educavox Jean-Marc Mériot riche d'une culture extraordinaire et de poste qu'il a eu à France 5 Éducation à Univers Science directeur de canopée aujourd'hui c'est lui qui a changé complètement la structure etc Jean-Marc qui est toujours là présent qui est aujourd'hui directeur à la direction du numérique éducatif au ministère et que nous avons grand plaisir à voir alors toutes les questions qui se posent aujourd'hui elles se posent comment au ministère alors sans faire un focus sur le ministère parce que je pense que le ministère doit être au service quand même de tous ces discernements que nous devons avoir parce que ça repose là-dessus le ministre entre autres dans son discours de Ludovia à l'université d'été de Ludovia a bien insisté sur la question autour d'avoir une ambition pour le numérique mais surtout avoir du discernement sur l'utilisation du numérique et c'est bien cet arc-là aussi sur lequel il faut nous appuyer pour pouvoir construire des politiques publiques et je rebondirai un peu parce que beaucoup de choses ont été dites alors je suis désolé j'étais pas là depuis ce matin mais là dans cette table ronde je pense qu'il est assez essentiel aussi je vais sûrement paraphraser un peu des choses qui ont déjà été dites mais sur la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui c'est cette incommunication de plus en plus grande entre science technologie et société on se retrouve quand même aujourd'hui dans cette situation là et d'une certaine façon pour répondre et pour réduire cette incommunication entre science technologie et société je pense que le seul moyen d'y répondre c'est l'éducation et en tout cas de réduire cet écart qui existe aujourd'hui et donc c'est là aussi où l'éducation prend un tout autre sens dans nos environnements aussi numériques tels qu'on les vit et dans la multitude des révolutions parce qu'il n'y a pas qu'une seule révolution numérique il y en a plusieurs c'est là aussi où les territoires se pensent aussi totalement différemment donc on n'est pas seulement sur des territoires physiques mais aussi on est sur des territoires culturels intellectuels qui sont aussi totalement amenés à pouvoir se redéfinir et donc là-dessus quand on est sur cette problématique autour de cet enjeu entre cette incommunication de plus en plus grand et bien le risque éthique il est bien là aussi parce que d'une certaine façon il faut qu'on arrive à pouvoir là encore déterminer ce que doit être cette éthique et comment aussi la transmettre comment être en capacité de pouvoir lui donner un poids dans notre société et récemment je faisais une autre intervention dans un autre contexte mais qui était assez intéressant c'était la cour des comptes il m'avait demandé d'intervenir pour venir parler à l'ensemble des conseillers même de la cour des comptes donc je me suis retrouvé à pouvoir échanger avec eux et j'étais à une table ronde et la personne qui était avec moi repartait de certains fondamentaux des spécificités liées à chaque pays et quand j'ai vu l'intitulé de la table ronde je trouvais intéressant de repartir aussi sur cette question là en disant le numérique se construit aussi sur les fondamentaux en tout cas culturels de chaque pays et quand on est sur cette question là et on reprend des choses qui ont déjà été dites les américains ont construit toute leur culture toute leur société sur cette approche pionnière la recherche de l'or la recherche de l'or noir la conquête de l'ouest et à travers le numérique ils continuent à faire ça ça repose là-dessus quand on est sur le Japon le respect des anciens le respect toute cette approche là aujourd'hui les robots peut-être qu'ils les pensent sont aussi pour pouvoir construire cette approche voilà où il faut qu'on aide quand on est en Chine et alors là je reprends la Chine parce que j'ai aussi vécu l'expérience il y a à peu près un mois j'étais à la conférence internationale sur l'intelligence artificielle et l'éducation qui était organisée à Pékin quand même sous l'égide de l'Inesco et donc j'étais là pas pour représenter le ministre et alors là quand vous vivez directement la question du traçage parce que je l'ai vécu avec un autre collègue que tout le monde connaît en tout cas beaucoup connaissent c'était François Tadéli j'étais avec François et donc on était voilà et puis François à un moment donné voulait je raconte la petite anecdote je ne sais pas si mais on l'a vécu ensemble donc était en train d'attendre le président de l'université l'ancien président qui est le maire de Pékin aujourd'hui l'ancien président de la fac de Pékin et voilà il voulait le saluer et tout ça bon bref on était à l'entrée et puis à un moment donné moi je m'éclipse et puis il y a une jeune femme qui vient le voir qui lui dit vous ne pouvez pas rester là bon après voilà et je reviens il avait été il y avait 5 policiers qui étaient arrivés qui l'avaient pris qui l'avaient mis sur le côté et j'arrive à ce moment là et je je vois François qui était un peu voilà qui se dit bon bah si je pars tu sais où je serai ou en tout cas il faudrait que tu t'inquiètes un petit peu je dis ok et puis là surtout je suis à côté de l'agent de police et puis il prend le passeport de François il le scanne avec sa photo et là je vois arriver sur le smartphone tout le dossier de François tout le dossier alors c'était du chinois donc je ne connaissais pas le chinois mais dans les interfaces numériques vous comprenez un peu donc il y a les différents onglets alors chaque onglet devait être voilà mais en quelques minutes il scannait sûrement tout ce qu'il savait sur sur François et là en nous regardant l'agent de police nous dit it's the eye tout ça c'est l'intelligence artificielle et on était là-bas sur la conférence internationale autour de l'intelligence artificielle et l'éducation je peux vous dire que voilà vous le vivez là concrètement et vous vous dites il y a quand même en tout cas ça vient ça vient vous interroger très profondément aussi surtout quand vous avez le ministre de l'éducation qui est à la fin vous dit et vous parle que d'éthique et là vous comprenez quand même que par rapport à tout ça on n'a pas les mêmes façons de pouvoir penser l'éthique clairement et donc là-dessus il y a aussi une question autour de l'universalité de l'éthique et de ce que doit être l'éthique et quand on fait tout ce voilà donc les chinois on sait très bien le numérique aujourd'hui c'est pour contrôler la population mais des temps au niveau des empereurs il fallait aussi en Chine pouvoir suivre c'est pas quelque chose qui est spécialement lié qui est contemplant donc si on reprend ça on l'applique à chez nous ça veut dire quoi comment on peut être amené à pouvoir véhiculer sur nos fondamentaux et quels sont nos fondamentaux aujourd'hui et bien je me suis dit voilà donc je me suis posé la question à la suite de tout ça je me suis dit liberté, égalité, fraternité sûrement siècle des lumières liberté individuelle éthique et d'une certaine façon la question du RGPD reprend aussi tout ça parce que il ne faut pas oublier non plus que le RGPD ça a dû être rappelé aussi ce matin c'est la loi de 78 ça repose aussi beaucoup sur ces fondamentaux là et donc d'une certaine façon il va falloir aussi qu'on soit en capacité de pouvoir porter ça parce que c'est peut-être une des seules façons pour nous de s'en sortir si je veux lui donner un petit côté peut-être un petit peu optimiste grâce à tout ce que nous avons construit et là je le mets même au point de vue européen je ne le mets pas spécialement purement dans une vision purement française je pense qu'il y a une question autour de ça et il faut revendiquer mais il faut le revendiquer de manière très 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 forte et donc dans l'éducation en particulier et c'est pour ça entre autres que dans tout le travail que nous sommes amenés que nous sommes en train de vivre parce qu'on est quand même en train de vivre un peu une révolution numérique au point de vue des enseignements la réforme du bac la réforme du lycée et la réforme du bac avec 1h30 dès l'année prochaine pour tous les élèves ou dans les programmes il est question d'éthique où il y aura des modules sur les questions d'éthique les 4 heures en première pour les enseignements en spécialité les 6 heures en terminale viennent aussi bouleverser un peu une prise de conscience de tout ce qui constitue aussi aujourd'hui cette nécessité d'inclure réellement le numérique dans les enseignements et donc on voit bien que là il va falloir aussi qu'on soit en capacité de pouvoir accompagner tout ça et donc je pense que là-dessus on doit être aussi en capacité et je reviendrai sur cette question bien évidemment au cours des enjeux de données et de l'éducation à la donnée mais au-delà de ça il y a une étude qui va bientôt sortir qui est là aussi une autre personnalité que beaucoup de personnes connaissent aussi dans la salle puisque c'est Carcenti donc le chercheur canadien qui a été amené à scanner un peu l'ensemble de 300 300 recherches voilà et donc il a identifié 22 compétences la première compétence qui a identifié c'est de devenir un citoyen responsable et éthique et on remet cette question de l'éthique au cœur même et la deuxième compétence c'est l'éducation à la donnée et donc on voit bien à travers tous ces enjeux là bien évidemment à quel point on est amené à pouvoir intégrer aussi toutes ces dimensions là et moi j'ai une autre responsabilité qui n'est pas une responsabilité parce que comme vous le savez ou alors je le rappelle cette direction du numérique pour l'éducation elle a été créée au lendemain de la loi de refondation pour l'école d'accord dans le cadre de la loi de refondation de l'école de 2013 il était mentionné la création d'un service public du numérique pour l'éducation et donc la direction et le reflet en tout cas est venu et à l'époque ceux qui ont été amenés à la créer et entre autres vous aviez quelqu'un tout à l'heure puisqu'il en était aussi à l'origine puisque Gilles Brun était aussi à l'origine de la création de cette direction et moi j'avais quelques doutes sur cette approche là je peux le dire alors à l'époque j'étais à la tête d'un opérateur donc c'était différent mais l'objectif était quand même de pouvoir marier l'ensemble des enjeux de ce ministère qui soit lié à son rôle en termes pédagogiques mais aussi son rôle en termes d'outils pour accompagner le pilotage du système éducatif et donc la direction du numérique éducatif aujourd'hui regroupe tous ces métiers et donc on pouvait se dire mais oui mais c'est pas là voilà est-ce que c'est réellement les mêmes métiers est-ce que c'est pas réellement et là on revient aussi sur des enjeux de territoire d'une certaine façon parce qu'aujourd'hui ces territoires là n'existent plus il faut que ça ne peut ça ne doit constituer qu'un seul territoire tout ce qui tout ce qui pouvait concerner le pur informatique d'hier avec tous les enjeux métiers il faut qu'on arrive à faire cohabiter pas cohabiter mais à faire que tout le monde puisse travailler totalement différemment dans une même dans des mêmes objectifs et dans un même dans une même vision et donc ça c'est l'objectif de cette direction du numérique pour l'éducation et donc du coup je suis confronté aussi à un certain nombre de questions qui sont liées à la gestion des données de 13 millions d'élèves d'un million d'agents d'accord et ces questions là à travers des systèmes d'information à travers voilà et du coup vous ne pouvez pas ne pas vous interroger en tout cas quand vous n'avez pas cette double culture qui est celle de certes comprendre un peu la technologie et celle de pouvoir intégrer aussi des enjeux pédagogiques vous ne pouvez pas ne pas marier ces deux enjeux là quand vous êtes amené à avoir cette responsabilité et cette responsabilité elle est absolument énorme aussi quand vous êtes amené à travailler sur des enjeux d'affectation des enseignants sur des voilà c'est quand même de manière et du coup de pouvoir manier ces questions autour de la donnée et autour de cette capacité à pouvoir utiliser cette donnée pour pouvoir accompagner le pilotage d'un système éducatif comme le nôtre qui a son niveau de complexité on va dire et donc là dessus il y a aussi énormément de responsabilité et la responsabilité éthique de l'État est absolument énorme pour pouvoir porter ça et je pense qu'on doit être les premiers on doit avoir ce degré d'exemplarité absolument essentiel pour pouvoir porter tous les enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui et donc dans ce contexte là voilà on essaye de s'y attir c'est pas c'est pas chose facile je vais vous prendre un exemple très concret parce qu'il y a sûrement aujourd'hui on a des enjeux de bases de données qui sont dans des bases et dans une multitude de bases qui sont liées qui sont au niveau académique ou seulement au niveau départemental et très souvent aussi au niveau départemental le sens commun voudrait dire que sûrement que ça serait bien qu'on centralise toutes ces données là je ne fais de plus en plus alors je ne vous cache pas que la réflexion est dans les échanges et tout ça je pense qu'aujourd'hui il ne faut surtout pas recentraliser toutes les données du ministère de l'éducation nationale il faut les laisser dans des territoires parce que aujourd'hui on a des questions qui sont voilà de sécurité qui sont absolument énormes aujourd'hui et il faut voilà et on a des enjeux de souveraineté on a des enjeux et surtout on a aussi des outils qui permettent de pouvoir mieux faire que l'ensemble de ces bases sont en capacité de communiquer entre elles il faut utiliser tous ces outils là qui nous permettent aussi des enjeux de sécurité donc on prend les API on prend toutes ces questions là qui sont aussi des nouvelles façons de pouvoir totalement penser nos systèmes informatiques de demain et qui sont absolument essentiels pour nous dire ben voilà des approches beaucoup plus modulaires des approches qui correspondent à sûrement une autre vision aussi qu'on doit avoir à travers notre approche de ce que doivent être demain l'ensemble de nos outils numériques et il faut qu'on mette et qu'on arrive à mettre beaucoup d'éthique aussi derrière tout ça je ne sais pas si cette vision là est une vision éthique mais en tout cas elle y participe et je pense que c'est aussi à travers ça qu'on doit être amené à pouvoir porter des politiques publiques alors ce sont des questions absolument fondamentales et puis qui sont vraiment au coeur d'aujourd'hui et en même temps ça se double d'autres choses c'est à dire c'est la pédagogie avec tout ce que le numérique entraîne comme un nouveau paradigme finalement et une autre posture scolaire dont on parle aujourd'hui et qui repose la question d'ailleurs liée aussi aux compétences du 21ème siècle qui est aussi la collaboration et la coopération comment le fait-on dans un système où les enseignants sont encore en concurrence du début jusqu'à la fin du système où ils sont encore notés individuellement souvent alors qu'ils devraient travailler en équipe comment fait-on pour mettre du transversal dans des classes qui fonctionnent avec un mètre unité de lieu etc. d'espace et de temps on voit des expériences aujourd'hui heureusement mais ça ne va pas tellement vite tout ça alors je crois que c'est un peu complexe mais tout de même ce sont des questions qui se posent aussi voilà et on ne peut pas faire avancer un système aussi tel que tel qu'il a été décrit sans en même temps déployer une autre manière de fonctionner non seulement à l'école mais je reprends mon dada et vous m'avez souvent entendu le dire gérer aussi la porosité de l'école avec la société nos sociétés d'aujourd'hui n'arrivent plus à fonctionner avec les horaires scolaires ou les horaires périscolaires d'aujourd'hui c'est une question aussi qu'il faudra se poser dans les journées dans les temps à venir parce que tout est bousculé par le numérique voilà tu me permets parce que comme tu le sais c'est quand même je vais je vais insister sur deux choses le continuum pédagogique d'accord aujourd'hui temps scolaire et hors temps scolaire il faut totalement repenser là le numérique vient totalement bouleverser ces approches et du coup il faut qu'on soit et Jean-François est là et je reprendrai une discussion qu'on avait eue il y a de ça quelques années c'était dans les rencontres qu'il organise à chaque mois de septembre qui sont les rencontres internationales autour du numérique où Yves-Jean on avait eu un échange sur non à la généralisation oui à la dissémination d'accord ou en tout cas je l'ai réutilisé comme ça c'était pas totalement comme ça qu'on l'avait dit à l'époque mais c'était cet enjeu de dire on ne doit pas être sur des enjeux de généralisation autour du numérique c'est à dire penser qu'une bonne pratique à un moment donné c'est fait quelque part on va la faire remonter dans le système et elle va redescendre non ça fonctionne pas donc il faut travailler sur le numérique se pense avant tout en proximité il se pense pas ailleurs et donc dans ce cadre là il faut que la dissémination et c'est par les cercles concentriques c'est comme ça qu'on arrivera à faire que ça prend plus de temps mais au moins c'est ancré voilà et l'ancrage territorial est absolument fondamental et essentiel pour construire notre société numérique de demain et l'éducation doit être le premier voilà on a un maillage territorial à travers l'ensemble de nos établissements qui est absolument énorme voilà pas totalement une école par commune mais presque voilà et donc l'enjeu par rapport à ça est absolument essentiel donc c'est aussi ça qu'il faut intégrer alors là on dépasse un peu le cadre de l'éthique mais ça quand même dans la question des territoires c'est absolument essentiel bon je vais considérer que c'est la conclusion je suis vraiment désolée de ne pas avoir donné davantage la parole à chacun d'entre vous parce que franchement c'était passionnant alors vous savez pas on va être on va couper court on va enlever la question sur l'intelligence artificielle qu'on voulait vous poser avec notre jeu de oui ni non là voilà ni oui ni non on va enlever pour l'instant la vidéo qu'on avait à moins que vous y teniez vraiment des élèves sur l'intelligence artificielle et nous allons passer directement à la vidéo de Joël Deronais qui Joël Deronais c'est notre parrain c'est grâce à lui qu'Éducavox est là ça a été le premier à nous souffler l'idée lors de nos rencontres il nous a accompagnés il nous accompagne toujours et là il va nous causer l'intelligence artificielle et voilà nous allons l'écouter parce qu'il n'a pas pu se déplacer aujourd'hui il s'en excuse mais il est toujours présent de coeur avec nous et ensuite nous aurons la conclusion par Michel Pérez je remercie infiniment les participants de cette table ronde merci beaucoup merci 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 Merci.